Musique Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, lundi 26 juin 2020. Mesdames et messieurs, nous recevons Georges, combattant de l'IDPS. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour tout le monde, bonjour tous les internautes et bonjour toute la population congolaise. Vous allez bien ? Vous allez très bien. Ça fait longtemps, monsieur Georges ? Ça fait longtemps, bien sûr. Presque un mois que... L'IDPS-GOM a disparu sur la scène, hein ? Non, non, l'IDPS-GOM a existé. Et l'IDPS-GOM n'est pas seulement Georges. Nous sommes nombreux. L'IDPS-Nord-Civre, nous sommes nombreux. Je sais que les internautes se venaient de partir par là. Si Georges n'est pas là, l'IDPS est toujours là. L'IDPS est plus forte que les individus. D'autres personnes ont perdu des microphones. Pardon ? Peut-être, d'autres ont perdu des microphones, Georges ? Ils ont perdu des microphones. Apparemment. Peut-être, mais je pense qu'il y en a qui prennent aussi les micros. D'accord. Est-ce que tout va bien ici chez vous ? Très bien. Je veux que vous aviez déménagé, vous aviez changé des locaux. Nous avons changé de bureau, bien sûr. C'est pour les réseaux stratégiques aussi. Ah ! Et maintenant, là, ça vous va là où vous êtes ? En tout cas, ça va bien. Ça ressemble. Vous-même, vous constatez que le bureau n'est plus l'ancien bureau. D'accord. Alors, Georges, il y a plusieurs questions d'actualité. Oui. D'abord, on commence chez vous. C'est quoi les nouvelles sur le plan sécuritaire ? Il n'y a pas de grandes nouvelles sur le plan sécuritaire, mais au moins, la province est à 85% sous contrôle par le gouvernement congolais. On a libéré tous ces territoires-là. Je vois, quand je parle de 85%, c'est-à-dire les 15%, je les laisse dans la petite partie des retours. Nous avons encore présence des 1,23. Une petite partie des retours, pas tout retours. On doit être clair, actuellement, l'ennemi ne reste que dans les groupements de Kisigari, Rougari, Buesa, Jomba et une partie de Boussanza. C'est tout. Mais tout Buito, toute la chefferie de Buito, sous contrôle, tout le territoire de Masisi, sous contrôle, par le gouvernement. Et où est l'EAC ? Et l'EAC, vous savez, l'EAC, avec l'E23, reste dans une même partie, malheureusement. C'est ça, le mal. Quand je parle de Kisigari, Rougari, Buesa, et je vois Jomba et une partie de Boussanza, c'est là même qu'il y a aussi les Ougandais, les Kenyans, les Soudanais. Est-ce que le contrôlement a déjà commencé ? Je ne passe pas. Je n'ai même pas envie de le savoir. Parce que depuis que nous avons existé, depuis qu'on a parlé de cantonnement, je n'ai pas appris qu'un seul élément du M23 a été cantonné à Roumangabo. À moins que vous me prouviez le contraire. Mais jusqu'à présent... Et présentement, qui est à Roumangabo ? Roumangabo, il n'y a que le Kenyans et les Soudanais. Donc la force régionale des BDS. La force régionale. Mais un seul élément du M23 a été cantonné à Roumangabo, rien n'y est. Dans le Nyiragongo, vous avez un tronçon toujours là ? Dans le Nyiragongo, à Kibumba, une partie de Kibumba, Bougumba, oui. Mais la grande partie de Nyiragongo, vous savez, Nyiragongo, c'est une petite portion du territoire, qui est une très petite portion du territoire. Mais la grande partie de cette portion, cette portion, est contrôlée par les FRDC. Quand vous parlez, vous passez par Trois-Anders, vous commencez par Trois-Anders, vous venez vers Goma, vous allez vers l'ouest de Goma, vous prenez le parc, vous allez vers Roussayo et partout là-bas. C'est ça, les Nyiragongo, non ? Nous allons à Tourunga et Kossor. C'est ça, les Nyiragongo. Toutes ces parties contrôlées par les FRDC. Mais dire que, quand moi j'ai dit, j'ai parlé de 85% de la province contrôlée par le gouvernement, j'ai totalement raison. Pour celui qui connaît la géographie réelle du Nord-Kib. Alors, le semaine dernière, on a suivi, on a appris qu'il y a eu des affrontements entre les groupes de défense et les M23 d'aller masser. Daver Birambizou. Qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, plusieurs fois les M23 ont toujours tenté faire encore des égirceaux dans les milieux qu'ils avaient déjà abandonnés. Et quand ils reviennent, ils doivent toujours trouver des résistances. C'est pourquoi il y a toujours eu des affrontements. Et quand moi je parle, je ne parle pas des vrais affrontements. Moi je parle des accrochages entre certains éléments du N23 qui veulent encore s'ingérer et qui doivent alors directement être maîtrisés. Et directement, vous avez aussi appris avec moi que les Oisalens, nous et les FADC, ils ont maîtrisé ces gens-là comme des mouches. Et à 30 minutes, le combat a pris fin. D'accord. En allant ensemble, vous aviez suivi les présages Tshisekedière à Mouchemaï ? Effectivement, je l'ai suivi. Malheureusement, avec beaucoup d'inquiétude. Tshisekedière était clair devant les prélats catholiques. Il a d'ailleurs accusé certains catholiques d'être complices du mal du Congo. Il a pointé certaines personnes parmi les chefs de l'église qui connivencent avec l'ennemi. Malheureusement, c'est grave. Imaginez des pasteurs qui complotent contre la République. Le président dit ceci, je cite. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettra en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés, Tshisekedière à Mouchemaï, promettant d'être en tout cas intransigeant sur cette question. Je n'ai aucune leçon à recevoir de quiconque, disons, aucune leçon à recevoir de qui qu'est ce soit. Reviens le président Tshisekedière. Effectivement. C'est une déclaration forte. C'est une déclaration déresponsable. Et quand vous le sentez, moi comme Congolais, surtout moi aujourd'hui, j'aimais aussi vraiment beaucoup de regrets. Quand je trouve, quand j'apprends, quand j'apprends que parmi les responsables des bergers du peuple congolais, qu'on plante contre cette république, ça touche le cœur, ça écoeure, ça énerve. C'est comme quelqu'un de l'église qui peut aller dans les rats du M23. Est-ce que vraiment celui-là est congolais? C'est grave. C'est terrible. Exéguer à raison de hausser le taux. Et quand il hausse le taux, il sait très bien que les concernés déjà se sentent, je passe mal à l'aise. Ils doivent payer de leurs actes. Ce n'est pas parce qu'on a la soutane qu'on doit directement alors confondre la soutane à une tenue militaire. Non, ça non. Là, vous voulez parler de quelle église? Non, non. Je pense qu'il était avec une église en bougements. Je ne cite pas son nom. L'église est connue de tout le monde. Vous l'avez dit l'église catholique, c'est ça? C'est vous qui l'avez dit, je vous le savais bien. Mais ça, c'est la puissance, c'est la force. Quelle puissance quand elle complote? Mais quand vous n'avez pas soutenu l'église catholique, vous l'avez tenu. Mais mon Dieu, ce n'est pas l'église catholique, l'État congolais est laïque. Ce n'est pas l'église catholique qui fonde la nation congolais. C'est le pouvoir, M. Georges. Non, moi j'ai dit non. C'est le pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on a voté pour l'État laïque en RDC. Non, ce n'est pas pour rien. Mais il y a une église qui est forte. Très longtemps, l'église catholique a toujours été contre le pouvoir des lieux de paix. Moi, j'ai fait frôler une histoire. Avec Monsengou en 1941, il faut voir la carte qui nous avait jouée. Donc, vous savez, l'église est toujours aux côtés du peuple. Le peuple, imaginez par exemple aujourd'hui, est-ce que réellement Disiquette est contre le peuple? Pour que l'église soit contre le pouvoir de Disiquette. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, il est le seul sauveur de ce peuple. C'est Félix aujourd'hui. D'ailleurs, sa vie est hypothéquée à cause de ça. Et maintenant, un prélan catholique qui va se donner la peine d'être derrière l'ennemi. Mais finalement... Pourquoi ce changement presque des langages, M. Georges? On a vu l'église. C'est cette même église-là qui a mobilisé la population dans l'arrêt en 2016. On vous a vu aux côtés des manifestants. De plusieurs autres manifestants, que ce soit à Gome et à Kinshasa. On a vu comment les bretons étaient tabassés à des régimes passés. Aujourd'hui, vous attaquez aussi à l'église. Moi, j'ai dit... Je suis clair. Vous avez bien fait de me révéler cette histoire encore. Quand Monsengo a dit... Ah, voilà. Voilà. C'est-à-dire, Monsengo n'est pas un bon goût. Vous devez comprendre. Monsengo avait peut-être l'esprit nationaliste. Mais l'autre aujourd'hui, non. En tout cas, non. Le travail que Monsengo a bâti n'est pas le même que l'autre André d'Abattre aujourd'hui. Vous m'imaginez quand le président de la République parlait devant les prêtres. Mais malheureusement, parmi vous, prêtres catholiques, il y a des gens qui veulent diviser la nation. C'est-à-dire, il veut dire quoi ? Dire que parmi les catholiques, c'est-à-dire que c'est l'église, parmi ces catholiques, il y a ces chefs qui ne veulent pas aborder la même idée que les chefs de l'État. Mais avec le cardinal Monsengo, nous l'avons vu, nous l'avons vu, en 2017, le 31 décembre 2017, vraiment, il était derrière son peuple, derrière même l'opposition, parce que les médiocres devaient toujours dégager. Mais aujourd'hui, quand le chef hypothèque même sa vie, il aimerait même d'être sa vie aux achères, pour que la République trouve la paix sur toute la quiétude, et que les élections même se tiennent au délai constitutionnel, mais les gens ne veulent même pas aborder la société. Mais vous savez, c'est bien difficile de gagner les élections, ça l'appuie l'église catholique, vous savez. Moi, j'ai dit non, l'église catholique n'est qu'une église parmi les autres. Mais c'est la force, Georges, il faut la reconnaître. Elle est une force parmi les autres forces. Il y a une force, Georges, il faut reconnaître. Je l'accepte et j'assume, je l'ai dit vrai. L'église catholique, c'est une force. Moi-même, je suis catholique. Maintenant, le pouvoir a tout intérêt de se rallier. Est-ce que vous croyez que tous les catholiques, tous les critiques catholiques vont s'agir derrière les idées malsaines ? Je ne passe pas. Il faut suivre la parole des pères. Je ne passe pas. Il faut suivre la parole des pères. Non, 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 non. Nous ne sommes plus des bêtes, des idiots pour dire que parce que tel chef a dit ceci, nous devons le suivre comme des houtons. C'est ça l'église, Georges ? Non, ça non. Pourquoi les évêques sont aussi divisés ? Vous avez vu le discours des houtons ? Il est réellement derrière Fatih et pourtant, il est le chef de la Ségur, contrairement à son homologue cardinal, qui ne partage pas, mais il n'a pas d'injection, d'injection électorale sûre ou telle. L'élection est vraiment secrète. Vous avez vu le pasteur, disons, l'évêque de Boutin-Boubène ? Il ne partage même pas l'idée de... Vous fistigez les déclarations d'Ambongo, c'est ça ? C'est ce qu'il a dit, tu sais, qu'il a dit, malheureusement, parmi vous, il n'a pas dit tout le monde, parmi vous, il y a des gens. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas dit, vous tous, si vous complotez contre la République, il a dit parmi vous, c'est-à-dire, il y en a qui sont bons et qui sont mauvais. Vous pensez qu'il y aurait une main noire derrière les sorties d'Ambongo ? Vous pouvez l'affirmer. Moi, je l'affirme, il doit y avoir une main noire. Pourquoi je l'affirme ? Pourquoi tout au début qu'on cherchait à former les membres de la CENI ? Nous avons vu un peu comment il était agité, tandis que Outebi, son patron de la CENCO, il était très calme. N'est-ce pas ? Nous avons vu dernièrement, quand on parlait de la loi Tchani, la loi qui vient sauver la République, mais Friolet va prendre une position réellement opposante au sauvetage de la République. Est-ce que vous allez me dire que réellement, il n'a pas quelque chose derrière lui ? Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un lien avec ces déclarations et la situation sécuritaire et tout ça ? D'ailleurs, je vais dire, il y a un jour, il revenait de Kwango, Ambongo. Il va dire, non, nous avons vu la politique vraiment, la situation de l'autre côté, la situation est réellement politisée. Mais il voulait dire quoi ? Alors qu'il est parmi les gens qui peuvent aussi sauver la relation, normalement, Félix, Ambongo ou Temps, l'ECC, l'Église de Réveil, devaient conduire leurs efforts à sable pour que la nation soit réellement libérée de ses prédateurs occidentaux. Mais malheureusement, il y en a qui sont derrière l'Occident pour noyer la République. Mais ça n'a rien à voir avec le Rwanda, c'est tout facile. En fait, je ne vois pas un Fridolé qui peut aussi être derrière Kagame. Mais je vois un Fridolé qui peut facilement se vendre, qui peut vendre son pouvoir apostolique à l'Occident, parce que peut-être que son pouvoir est venu de l'Occident. Vous savez, la main qui donne, elle est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Mais il n'y a aucun lien, aucun rapport avec le Rwanda ? Bon, je ne saurais pas le dire, je ne suis pas un agent de l'assignement. Moi, encore, un agent de sécurité. Alors, je ne saurais pas déclarer sur le micro que j'ai vu tel ou tel autre être derrière le Rwanda. Non, ça, vraiment, je me réserve. D'accord. Alors, on va parler de cette déclaration des routos du Président Kenya. Il a dit ceci, je cite. Il y a un réel progrès dans la stabilisation de la Rwanda depuis le déploiement des forces de l'EAC. Le Président Kenya, William Roto, a promis samedi que la Rwanda ne sera jamais abandonnée par les pays engagés dans la pacification de l'EAC de l'EAC. Au cours d'une interview sur France 24, Roto a affirmé que depuis le déploiement des forces de l'EAC au nord qui vaut la situation sécuritaire, c'est nettement amélioré au nord qui vaut et l'avancée du M23 a été stoppée. Ça, c'est lui. Je cite. Nous n'abandonnerons pas les peuples de la RDC. Le problème de la RDC, elle est nôtre. Lorsque nous sommes allés en RDC en novembre 2022, le M23 était à 7 km de la ville de Gouma. Je peux vous dire qu'il y a eu une cessation d'austérité des trois derniers mois. Le M23 est le plus haut point de la Gouma. Ils ont adhéré au programme qui a été mis en place, a fait savoir le Président Kenya. Moi, j'ai dit que ce n'engage que lui. Est-ce qu'il dit vrai qu'il ment ? Il n'est pas en train de convaincre. Je ne crois pas que si lui aussi, dans ce pays, dans ce propre pays qu'il dirige aujourd'hui, s'il pouvait accepter qu'il est rébelli, on pouvait faire toute une année dans une province et qu'il serait aussi d'accord. Pourquoi ne pas dire que j'ai réindiqué le M23, je les ai fait rentrer chez eux ou je les ai chancés du terroir congolais, comme la mission était définie auparavant. Mais dire qu'il y a eu une cessation d'austérité, ça ne suffit pas. Et nos mamans qui écument la misère à Kanyaroutchigne, dans les cas de déplacés. Pour lui, ça va comme ça ? Moi, j'ai dit qu'il se trompe. Il s'est trombé de vision. Nos mamans qui souffrent à Doboskongang ici, les filles et les enfants qui n'ont pas étudié d'un retour, pour lui, ça va comme ça ? Est-ce que vraiment, ça, c'est elle en cas de déresponsable ? Moi, j'ai dit non. Pour moi, comme à Fadi Kivu, du Nord-Kivu, j'ai dit qu'il se trompe. C'est une sortie ratée ? Réellement ratée. Est-ce que, dans cette république, les gens ne voient pas vraiment notre souffrance ? Aujourd'hui, la route de Boutembo-Goma est fermée, elle n'est pas praticable parce qu'il y a une rébellion ici. Et pour lui, ça va comme ça. Aujourd'hui, à Goma, nous vivons à Goma avec vous, Justine. Est-ce que vous allez me dire que le prix des arrêts alimentaires de la Chietan avant le 1,23, est aujourd'hui, c'est le même ? Non ! Pourquoi ? Parce qu'il y a une rébellion qui est entretenue par Léa, c'est là-bas, qui n'avait même pas quitté. Donc, c'est Léa qui est entretenue à la république ? Je le confirme, c'est Léa qui est en train de détenir les éléments de M23 sur les trousseaux Goma-Boulagana. Parce qu'avec la mission qui leur avait été offerte auparavant, c'était une mission d'offensive. Vous devez d'abord taper sur les éléments de M23 et rouvrir les routes. Mais jusqu'aujourd'hui, les routes sont fermées. La route de Goma-Boulagana, la route de Goma-Boutembo, elle est fermée. Donc, les vivres pour qu'ils atteignent Goma, les vivres qui viennent de Ben, ils doivent être transités par l'Ouganda, les Rwada pour arriver à Goma. Il faut comprendre ça. Il faut dire qu'il y a une avancée. Moi, j'ai dit, il n'y a pas d'avancée. Il y aurait avancé si on m'apprendrait que les éléments du M23 ont été cantonnés à Sabigno ou à Roumangabo et il n'existe plus sur la route. Là, je dirais que réellement, il est venu faire un travail. Mais dire qu'il y a eu la calmée. Alors qu'on venait d'évoquer qu'il n'y a même pas des jours qu'il y a eu affrontements entre les M23 et les Oazalens. Mais qu'est-ce qui a évolué ? Mais pour finir, comme vous évoquez, les Oazalens, comment ils se portent sur terre ? Les Oazalens se portent bien. Malheureusement, vous savez, comme dans toutes les troupes, il ne manque pas de brebis galeuses. Nous avons appris que cette Oazalens commençait aussi à se donner à des tracasseries. Nous l'avons appris. Chose que nous devons déplorer. Pourquoi ? Parce que... Peut-être que la mission qu'on avait... La mission qui avait fait appel à ces enfants-là de venir de la forêt n'est pas encore au rendez-vous. Mais si cette émission déjà été accomplie, il serait plus vexé dans la guerre que de vagabonner dans les quartiers. Merci beaucoup, Georges. Un événement très attendu à Goma cette semaine, c'est la production d'un jeune leader à Goma qui va produire des... Quel est le leader ? Il n'y a pas de parler, mais il n'est plus le leader. C'est pas le leader. Depuis qu'il a prononcé, depuis qu'il a été favorable au gouvernement rwandais, il n'est plus consommé par... Mais qu'est-ce qu'il a dit du manager ? Mais il a dit l'enfer... Je pense que nous avons fait une émission à cause de sa sortie médiatique. Il a déplacé son langage. Il a encore... Il a encore du temps pour qu'il revienne à ses propos et qu'il achète sa confiance. Il n'a pas de notre fils qui nous envoie à Goma. Mais de la manière dont il a traité la République par ses langages, ça ne laisse pas désirer. Quand il veut comprendre que nous sommes en guerre avec le Rwanda, pas dire qu'entre le Rwanda et le Congo, il n'y a rien. Et les mamas qui sont dans les camps de déplacer. Pour lui, c'est un événement. Non, non. Il ne sait pas quand même... Mais quand il dit, par exemple, avec cette guerre-là, c'est un sens de responsabilité du gouvernement congolais, ce qu'il dit, c'est-à-dire ? Bien sûr. Est-ce qu'il dit... Quand il dit que c'est la société du gouvernement, bien sûr, mais Innocent est parmi les leaders d'opinion ? Et puis il dit que lui peut aller se produire au Rwanda, il n'y a pas de souci parce que les peuples Rwandais... Alors que ses grands frères ont décliné l'offre. Mais c'est ça... Quand on a sa liberté... Quand moi, je prends Gims, quand je prends Fali, et ses deux grands frères disent, pour nous, du temps plus que le Rwanda est en train encore d'agresser d'autres pays, nous ne pouvons pas offrir nos services au Rwanda. N'est-ce pas que c'est aussi une lutte ? Mais Innocent, lui, il trouve que ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une lutte. Non, ça, c'est une lutte. Quand j'ai dit... Quand M. Fali dit que moi, je ne peux pas me produire au Rwanda, n'est-ce pas que c'est un coût ? Si, il ne se pouvait aussi augmenter, deuxième coût, moi, je ne peux pas aussi comme à Fade Goma, moi, qui partage la frontière avec le Rwanda, je ne peux même pas aussi faire ça. C'est un deuxième coût. Le seul rendez-vous attendu à Goma, c'est pour le 30 juin et le 1er juillet, un concert populaire au stade des Lignes, disons, les Volcans. Les Volcans. Et les 30... Le seul état au temps, le seul rendez-vous au rendez-vous, c'est la musique. Je n'ai pas, je n'ai pas, aucune parcelle de pouvoir pour dire que la situation ne sera pas au rendez-vous. Non, il sait comment il va se rendre avec les services de sécurité. Merci beaucoup Georges de nous avoir accordé cet entretien, ça fait longtemps en tout cas. Vous serez tous demain pour un nouveau numéro. Merci Justin. Merci et bye bye. Merci Justin.